Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Olivier Véran, merci d'être avec nous ce matin sur RFM. Vous avez donc confirmé la réouverture des terrasses pour le 19 mai, c'est bien ça ? C'est exact madame Gaussien. Et je l'ai fait en ma qualité de ministre de la Santé. Chin chin, à la vôtre. Dis Robert, tu ne remettrais pas la petite sœur ? Pas de chin. Plus sérieusement, aujourd'hui rien ne s'oppose à l'ouverture des terrasses le 19 mai. En revanche, le 20 au matin, certains s'y opposeront peut-être car ils habitent au-dessus d'un bar. Et pour sortir de chez eux, ils doivent utiliser leur planche à repasser en guise de paddle afin de traverser un lac de bière, d'urine et de vomi. Bon appétit. C'est super. Je rappelle tout de même les Françaises. Et les Français à la plus grande vigilance. Il ne faudrait pas qu'à l'avenir, nos hôpitaux soient de nouveau saturés. Et cette fois pas à cause du Covid, mais du fait de dizaines de milliers de couples qui neuf mois plus tôt étaient trop alcoolisés pour penser contraception. Merci monsieur le ministre de la Santé. Bonne journée à vous. Stéphane Berne est là avec nous également dans le meilleur des réveils. Bonjour monsieur Berne. Alors à moins de deux semaines du concours de l'Eurovision que vous allez présenter, la candidate française Barbara Pravy est la grande favorite des bookmakers. Oui tout à fait ma chère Élodie de Gaussuens. Mais vous savez, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. D'autant qu'il s'agit de la France et qu'avec l'habileté légendaire de nos chasseurs, c'est un coup à espérer une peau d'ours pour se retrouver avec une tenue de cycliste criblée de balles. Oh non. Non mais ce que je veux dire, c'est que rien ne sert de crier victoire trop vite, surtout qu'il sera toujours temps le 22 mai prochain de crier. Oh non mais comment la France a pu finir si loin derrière un boys band moldave déguisé en porc épique ? C'est tellement ça. La bonne nouvelle cette année, c'est que le concours se déroule à Rotterdam au Pays-Bas. Du coup ça pourrait vraiment aider notre petite chanteuse. Pas remporter le concours évidemment, juste à trouver assez d'herbes pour oublier plus vite sa défaite. Merci Stéphane, merci beaucoup. On va retrouver tout de suite un confrère à vous, on retrouve Samuel Etienne. Ah bonjour Élodie, bonjour Albert, bonjour le studio, bonjour la stagiaire, je ne sais pas qui c'est. Alors, le matin, je suis sur Twitch avec les ados aux excès de sébum, et le soir, dans Question pour un champion avec les rescapés de la Covid. Allez, c'est parti, merci Paul. Je rappelle qu'on joue pour un monte-escalier Stana, et des charentaises orthopédiques. Ça fait rêver. Le rêve, le rêve. On cherche un club de foot français financé par le Qatar, et qui porte une tour Eiffel sur son maillot. Pas facile facile, celle-là. C'est compliqué, on hésite. J'ai été humilié comme bigard dans une manif de gilets jaunes, par mon ancien capitaine et entraîneur qui sont aujourd'hui en finale de la Ligue des Champions. Je n'ai pas gagné ce week-end contre des Bretons, pourtant un jeun. Je viens de Rossignyé. Avec Neymar, qui joue un match sur deux, mais baise sept jours sur sept. Je suis, je suis, je suis. Le PSG ! Le PSG ! Ah oui, vous gagnez des charentaises dédicacées par Michel Drucker et une pelote de laine. Magnifique, on est ravis. Merci beaucoup. Merci Samuel Etienne. La craque là, en fer, par France. C'est formidable. Neymar a donc, vous venez d'en parler Samuel Etienne, Neymar a donc prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Alors Mauricio Pochettino, en tant qu'entraîneur, vous êtes forcément satisfait, j'imagine. Oui, 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 M. Gossine, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est super beau, pas comme les Deschamps. Paris, c'est magique, mais Bérys, c'est magique aussi. Je suis tellement, je suis tellement excité et je ne peux pas s'en occuper. Super, quel talent. Mais cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi, pour moi formidable. C'est génial pour le supporter et le super maire. Le bonheur de l'autre, c'est le malheur de l'autre. Donc je pense, à l'infirmière du club, courage, courage pour la dépression. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Mauricio Pochettino. Sinon, Mr. Boo, vous savez, la célèbre montagne de muscles qui affrontait les candidats de Fort Boyard dans la boue, et bien lui, il a décidé d'attaquer l'émission au prud'homme. Ah, Elodie, Elodie, c'est pas marrant, les prud'hommes ? J'aurais préféré que ce soit passe-partout et passe-muraille qui nous attaque. On se serait plus marré avec les prud'hommes de petite taille. Vous plaisantez, Perfoura, mais est-ce que vous en savez quand même un petit peu plus sur l'affaire ? Bien sûr. En fait, Mr. Boo demande qu'on lui paye des heures sup parce qu'il devait préparer ses muscles six mois avant le tournage. Non mais il ne va pas bien, lui. C'est comme si Bernard Montiel vous facturait ses nuits de sommeil parce que ça le prépare à son émission. Qu'est-ce qui nous emmerde, Mr. Boo avec ses muscles-là ? Il a été condamné pour trafic de stéroïdes. Les stéroïdes, ça fait grossir les muscles et rétrécir les parties génitales. Il paraît. En vrai, c'est Mr. Tout-Ptit-Boo. Non mais, c'est pas des blagues. Ma salle de sport, je connais très bien quelqu'un qui m'a dit que les stéroïdes lui ont donné un tout petit pénis. On va rigoler, mais elle le vit hyper mal, Sylvie. Les musclés et le gueux-gueux, là. J'étais fan. On se fait une petite énigme ? Allez, c'est parti. Balancé Watt, Paul Sinclair. À base de pop-pop-pol. C'est quand même autre chose que les rappeurs et leur autotune de baltringue. Je bouge mon boule. L'énigme. La chouin de sa mère. Le père fou. On n'a pas le droit à une petite énigme hyper courante. Vous savez, Cézise, calme-toi la picarde. Je demande. Vous savez ce qui s'est passé le jour où Mr. Boo a donné des stéroïdes à Passepartout ? Non. Il s'est transformé en l'incroyable minuscule. Ah, minuscule. Ah, je suis mort. C'est compliqué. Minuscule. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. Merci mille fois. Quel talent. Bravo aux auteurs également. Romain Chélan et Yvelande. Bravo. Bravo Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15. Le replay à 18h15. C'est la vidéo que je vous conseille d'aller regarder sur notre Facebook. On continue avec Grand Combat des Loines. A 8h21. J'ai réussi quand même. Inus. Derrière le bruit hard. Je.